Il y a plusieurs recommandations nutritionnelles pour limiter l'apparition de cancers colorectaux. Le premier conseil concerne les viandes, mais aussi les viandes transformées. De par leur richesse en fer éminique, donc ce lème qui contient le globule rouge, leur présence en fer importante favorise l'apparition de cancers. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle les sels nitrités, qui sont un conservateur, utilisés beaucoup dans les charcuteries, mais qui aussi ont un rôle sur l'ADN humain, et qui pourraient favoriser aussi le changement, la modification de cet ADN. Troisième point, c'est aussi toujours au niveau des viandes. C'est quand on cuit, qu'on cuisine les viandes. Certains styles de cuisson favorisent malheureusement l'apparition de certains composés, comme tout ce qui est grillades, les barbecues, les choses qui vont avoir malheureusement tendance à apporter. Donc il est recommandé pour les viandes d'essayer de ne pas consommer plus d'une portion de viande par jour. Si possible, si même on élargit un petit peu la chose aux viandes rouges, aux viandes blanches, de ne pas dépasser 500 grammes par semaine de viande, et en ce qui concerne les charcuteries, de ne pas dépasser les 180 grammes par semaine. 180 grammes, par exemple, ça correspond à l'équivalent de deux tranches de jambon et une saucisse, par exemple. Deuxième point, c'est l'alcool. On sait que l'alcool, mais pas que pour ce type de cancer, va avoir un impact sur la santé. Au niveau des recommandations, on conseille de ne pas voir forcément tous les jours. Idéalement, peut-être maximum un verre, peut-être un jour sur deux, mais jamais dépasser en tout cas de deux verres. Troisième point qui va être important pour protéger l'organisme, le corps humain de l'apparition de cancer, c'est aussi la construction de fibres. Alors la fibre alimentaire, elle se trouve à différents types d'aliments. Vous avez d'abord les produits complets. On pense par exemple au pain complet, on pense à des produits complets comme les pâtes, le riz, etc. Les légumes secs. On pense aussi à tout ce qui est légumes classiques et les fruits. Donc ces aliments-là, qui ont une teneur en fibres importante, leur consommation recommandée est environ de 25 à 30 grammes par jour, ce qui est assez loin quand même de ce qu'on arrive à faire en réloge générale, mais c'est ce qui est recommandé. Donc en consommant par exemple une portion de légumes par repas midi et soir et un fruit déjà midi et soir, plus ou moins un produit complet, on s'approche facilement des 25 grammes.